Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire la correction des exercices 1, 2, 3, page 111 que je vous avais donné pour mercredi 3. Il s'agit de questions et d'exercices autour d'un roi qui s'appelle Philippe Auguste. Donc Philippe Auguste, vous aviez un petit médaillon avec sa biographie dans le livre, c'est un roi de France qui a réuni entre 1180 et 1223. Et à partir de son exemple, on va essayer de voir comment ce roi est devenu plus puissant, comment il a renforcé son autorité par rapport à, par exemple, Hugues Capet qui n'était pas très puissant comme on l'a vu ensemble. Alors pour cela, on vous propose plusieurs documents et d'abord un texte. J'espère que vous l'avez compris, même s'il y avait beaucoup de vocabulaire, de formulation, de tournure de phrases un peu ancien et qui peut-être vous a posé problème. Donc je lis déjà la petite introduction avec vous. Donc je vous rappelle la question que j'ai remise ici en bas. Quelle réaction Philippe Auguste adopte-t-il face à son vassal désobéissant ? Donc peut-être on peut un peu se pencher sur la question. Donc Philippe Auguste, c'est le roi de France. On sait que le roi de France n'est le vassal de personne. On l'a vu déjà plusieurs fois. Mais par contre, il a des vassaux et il a un vassal qui lui a désobéi. On sait que les devoirs des vassaux, c'est d'obéir au seigneur. Donc il y en a un qui a désobéi. On va chercher qui c'est déjà et quelle est sa désobéissance. Et ensuite, comment Philippe Auguste a réagi. Donc on lue déjà l'introduction ensemble. En 1202, Jean, roi d'Angleterre et vassal du roi de France, refusent de se soumettre à la justice du roi. Des vassaux de Philippe Auguste demandent réparation car Jean a assiégé deux de leur château pour agrandir ses terres en France. Donc ici, on apprend qui est le vassal des obéissants. C'est Jean, le roi d'Angleterre, qui est aussi le vassal du roi de France. Il a refusé d'obéir au roi. Dans votre livre, page 122, on voit cette miniature où on nous présente une cérémonie de l'hommage. On voit ici que l'un des deux personnages a mis son genou au sol, qu'il a mis les mains dans celles d'un autre homme. Et qu'il est en train de lui gérer fidélité, d'être son vassal. Alors, comment on sait qui sont ces hommes ? Déjà, on peut regarder qu'ils ont chacun une couronne. Ce qui nous indique qu'ils sont des rois. Et comment savoir de quel territoire ils sont rois ? Grâce à leurs vêtements, qui sont recouverts de leurs symboles. Ici, le bleu avec les fleurs de lys doré, c'est le symbole du roi de France. Et là, le rouge avec les léopards dorés, c'est le roi d'Angleterre. Donc, on voit ici le roi d'Angleterre qui met ses mains dans celles du roi de France, qui devient le vassal du roi de France. Alors, comment ça se fait que le roi d'Angleterre est vassal du roi de France ? On peut reprendre la carte de votre livre, page 110. Donc, la voilà. On retrouve en rouge les limites du royaume de France, en vert le domaine royal, donc ce que contrôle directement le roi. On voit que c'est un petit peu mieux que ce que possédait Hugues Capet, mais c'est encore un territoire assez petit. En jaune, les autres fiefs des vassaux du roi de France. Et puis, en violet, c'est ça qui va nous intéresser, les possessions des Plantagenais. Plantagenais, c'est la famille du roi d'Angleterre. Comment se fait-il que le roi d'Angleterre ait autant de territoire en France ? Eh bien, en fait, ils sont les héritiers d'une très très riche femme qui détenait des terres, notamment ici en Aquitaine, qui s'appelait Aliénor d'Aquitaine. Et elle s'est mariée avec un roi d'Angleterre et elle lui a transmis tous ses fiefs. Donc, tous ses fiefs sont revenus au roi d'Angleterre par mariage et par héritage. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on change de roi d'Angleterre, celui-ci doit devenir le vassal du roi de France. Le problème, c'est que ce vassal a été désobéissant. On nous dit que Jean, le roi d'Angleterre, a pris des châteaux à deux autres vassaux de Philippe Auguste et Philippe Auguste lui demande de faire réparation, de réparer son erreur. Donc, maintenant, on peut s'attaquer au texte. Le roi, afin d'observer les règles de la justice, avertit et exhorte à Jean par des écrits démissifs à faire réparation pour ce fait sans aucune contestation. Donc, comme un bon seigneur, quand il voit que son vassal fait une faute, il le prévient, il lui dit « Attention, tu n'as pas respecté les règles ». Il lui envoie des messages, des écrits, des lettres pour lui dire « Il faut que tu rendes les châteaux ». Il lui laisse un délai et quand le jour du délai arrive, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Jean ne voulut pas tenir sa parole. Comme était grande l'indignation qui remplissait son cœur, le roi s'abandonna au juste mouvement de sa colère et ne put plus souffrir, que la fourberie tourna ainsi au profit du fourbe. Donc, première réaction, puisqu'on cherche les réactions de Philippe Auguste, eh bien, première réaction, il est en colère. On voit ça ici. Il ne supporte plus que son vassal ne lui obéisse pas, qu'il soit fourbe, qu'il soit traître et que, du coup, lui, il gagne les châteaux et il s'en fiche de savoir qu'il n'a pas respecté le droit. Que fait le roi ? Eh bien, le roi mit donc le siège devant les deux châteaux qui eussent lui être livrés, si Jean eut voulu tenir fidèlement sa parole. Donc, il met le siège devant les deux châteaux. Alors, c'est-à-dire qu'il vient avec une armée, il va entourer les châteaux pour faire sortir les ennemis qui sont à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle faire le siège. Et bon, ça peut prendre du temps et pendant trois semaines, il les attaqua avec une grande vigueur. Donc, ces châteaux sont attaqués. Puis, il les détruisit, les renversa les murailles et les rasa. Donc, on a là un roi qui se met en colère, qui manifeste sa colère en essayant de reprendre les châteaux qui ont été assiégés. Il est tellement en colère que ça ne lui suffit pas de les prendre. Il va carrément les détruire. Donc, on pourrait avoir comme réponse Philippe Auguste, très fâché, attaque le roi d'Angleterre qui lui a désobéi et détruit ses châteaux. Alors, évidemment, ça n'en reste pas là parce que quand même, le roi d'Angleterre, ça n'est pas n'importe qui et ça va tourner à la guerre entre eux. Et on vous demande de regarder qui s'oppose à la bataille de Bouvines. Dans votre livre, vous avez une miniature, page 111. Là, voilà cette miniature. Donc, effectivement, Jean Santerre qui est vexé va défier le roi de France, l'attaquer. Donc, on voit ici Philippe Auguste avec son armée, ses seigneurs, ses vassaux, tout en armure. Et de l'autre côté, il y a un autre groupe, une alliance militaire, on dit une coalition, qui a été organisée par Jean Santerre. Alors, qui est-ce qu'il y a dans cette coalition ? Des hommes assez puissants. Il y a l'empereur allemand, l'empereur auton. Il y a le comte de Flandre. La Flandre, ça correspond au nord de la France et la Belgique. Et puis, un autre comte encore, Renaud de Boulogne. La Boulogne est une ville également au nord de la France. Donc, ces trois hommes se sont mis ensemble pour défendre les intérêts de Jean Santerre contre Philippe Auguste. Donc, ils attaquent. Ces deux-là sont des vassaux aussi de Philippe Auguste. Ils attaquent leur roi à la bataille de Bouvines en 1214. Nous pourrions donc faire la réponse suivante. En 1214, lors de la bataille de Bouvines, Philippe Auguste et son armée affrontent une alliance militaire, la fameuse coalition, mise en place par Jean Santerre avec l'empereur auton, le comte de Flandre et le comte de Bourgogne. Mais au final, et c'est la question suivante, qui est sorti vainqueur de cette bataille et quelles conséquences ça va avoir sur le domaine royal, sur ce que possède et dirige Philippe Auguste ? Pour cela, on va retourner à la carte. Voici notre carte, c'est la même que tout à l'heure. Nous retrouvons ici la bataille de Bouvines avec ce petit symbole qui l'accompagne. En 1214, vous voyez qu'elle s'est passée dans le nord de la France. Le comte de Flandre et celui de Boulogne ont attaqué le roi de France. On voit ici le Saint-Empire, donc l'empereur auton, qui s'est allié au roi d'Angleterre qui lui est de l'autre côté de la Manche. Qui a gagné cette bataille ? Eh bien, c'est Philippe Auguste. Il va pouvoir agrandir son territoire d'ailleurs à cette occasion. Regardez les hachures vertes, ce sont les territoires gagnés par Philippe Auguste. Donc, il va gagner des territoires bien sûr sur le comte de Boulogne et le comte de Flandre. Ce sont des vassaux qui l'ont attaqué, donc en punition, il va leur confisquer des fiefs. Et puis, il va aussi reprendre de gros morceaux de fiefs au roi d'Angleterre qui a mené la coalition contre lui. Donc, cette bataille, c'est un petit peu tout bénéfice pour Philippe Auguste. Il va augmenter son, plus qu'augmenter, plus que doubler son domaine royal, donc le territoire qu'il contrôle directement. Il a écrasé des vassaux qui étaient puissants comme le comte de Flandre ou le roi d'Angleterre. Donc, en plus de gagner des territoires, il va gagner du prestige, il va gagner de la puissance, de la renommée, il va être considéré comme un roi puissant qu'on n'attaque pas sans conséquences et donc, il va être mieux considéré, plus admiré encore qu'avant la bataille. Nous pourrions donc avoir une réponse comme celle que je propose ici. C'est Philippe Auguste qui sort vainqueur de cette bataille. Comme il confisque des fiefs à ses vassaux qui l'ont attaqué, il augmente la taille de son domaine royal. Il gagne aussi en prestige et en puissance. Voilà pour cette correction. J'espère qu'elle a éclairci les choses si vous aviez eu des difficultés et on se retrouve à la prochaine séance pour voir comment encore progressivement les rois sont devenus plus puissants en France. Merci. Merci.